Générique Et bien bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être avec nous sur Zéro 1 TV comme chaque jeudi soir pour Zéro 1 Live Hebdo. Zéro 1 Live Hebdo exceptionnel puisque c'est le dernier de la saison. Avant de s'octroyer quelques semaines de congés et de revenir bronzé et en pleine forme. Espérons-le. Fin août, salut Jérôme. Salut François, bonsoir à tous, j'allais dire c'est exceptionnel comme chaque semaine Zéro 1 Live Hebdo. Oui. Tous les jeudis 18h, 18h30, le débrief de l'actu high tech avec tous les spécialistes de Zéro 1 Net.com. Ce soir, ce soir, nous allons donner la parole d'abord à nos amis du labo qui vont nous livrer leurs coups de cœur de l'année. Oui, alors voilà, les coups de cœur de l'année du labo Zéro 1 Net avec un bel article que vous pouvez retrouver sur Zéro 1 Net.com. Quels sont les produits coups de cœur de la rédaction du labo ? Vous le saurez dans un instant avec à la fois Émeric Simon, Christophe Farsimilelli et puis aussi Bruno Cormier qui nous rejoindra. Nous retrouverons Delphine Sabatier comme chaque semaine pour sa chronique Zoom Actu. Elle viendra nous parler de drones et de livraison de produits par drone. Ça y est, ça arrive, ça commence à devenir une réalité. Moi, il me tarde qu'un coursier par drone nous livre un produit high tech ici à la rédaction de Zéro 1 Net TV. Qui m'apporte le dîner tous les soirs, moi j'ai moins bien. Pour l'instant, il y a un scooter, donc ce n'est pas encore gagné. Et puis, on nous reviendra pour cette deuxième partie avec les meilleurs produits high tech, les coups de cœur, donc on disait de Zéro 1 Net.com et du labo. Il est 18h03, je vous rappelle que nous sommes en direct. Vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions. Hashtag Zéro 1 Live sur Twitter. On vous attend. Soyez les bienvenus. Comme chaque semaine, la question Zéro 1 Live orange. Et comme les vacances arrivent, mais derrière les vacances, il y aura la rentrée. Et la rentrée, c'est souvent synonyme d'achat high tech. Eh bien, on vous pose la question ce soir, quel est le prochain produit high tech que vous envisagez d'acheter ? Un smartphone, un ordinateur, une tablette, un bracelet ou une montre connectée, un produit audio, un téléviseur ou tout autre chose. Nous attendons vos réponses. Vous allez voter en allant vous sur www.01nettv.com. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais tout le monde parle de rentrée alors qu'on n'est même pas parti encore en vacances. Et ça me saoule, mais tu ne peux pas imaginer à quel point. On voit des prospectus, Nathan, qui vous disent, voilà, pour la rentrée, il y aura ça en promo, etc. On n'est pas parti en vacances, les gars, on est encore tout blanc. Laissez-nous apprécier les vacances. Dans les magasins, tu as remarqué, il y a déjà les cahiers, les cartables. Ah ben oui, non mais c'est effrayant. Les manteaux, les doublins. On va préparer Noël déjà, dès le mois de septembre. Voilà, exactement. Alors, juste avant d'accueillir Christopher Siminelli et Émeric Simon, autre chose importante, c'est que finalement, grâce à vous, Zéro 1net TV, la communauté de Zéro 1net TV grandit de jour en jour. Alors sur Zéro 1net TV.com bien sûr, mais aussi sur YouTube. Vous savez que la chaîne YouTube de Zéro 1net TV explose, grossit de jour en jour. Et nous sommes à quelques minutes, quelques heures d'un passage symbolique, Jérôme, puisque nous allons atteindre les 200 000 abonnés sur YouTube. Oui, j'ai essayé d'obtenir là, pendant que tu parlais, le pointage exact. Je vais vous le donner, je vais vous le donner. Vous êtes très nombreux, vous êtes plus de 199 000 abonnés. Oui, mais vraiment, ça se joue à quelque chose. Ah oui, oui, non, c'est... Alors attends, où est-ce qu'il est ce chiffre-là ? Enfin, il y a deux choses importantes, donc, il y a ces 200 000 abonnés. Et puis, on frôle les 50 millions de vues sur YouTube. Là aussi, ça va tomber cet été. Donc, on profitait de ces deux occasions pour vous dire que, bien voilà, on vous remercie tout simplement d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. 199 382 ! Voilà, 180... Alors en plus, vous savez, chez YouTube, ça c'est incrémental. Donc, ça monte d'un coup. C'est-à-dire que là, on va sans doute passer d'ici quelques minutes, quelques heures, à plus de 200 000 abonnés. Vous voyez, on est à 48 802 985 vues. Donc, merci encore. Voilà, c'est le mot à répéter encore une fois. C'est grâce à vous. Et merci de faire grossir cette communauté YouTube. Et puis, de notre côté, on va continuer évidemment. Bien sûr. Vous donner tout ce que vous aimez, c'est-à-dire des tas de vidéos sur tous les produits high-tech qui vous intéressent. Oui, cet été, ZéroNet TV ne s'arrête pas. On vous a concocté avec Jérôme, en short, un best-of des vidéos de cette année. Je ne sais pas si c'est ça qu'il faut dire pour augmenter la communauté, François. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Parce que voir tes jambes un peu blanches, c'est quand même assez sexy. Et voilà. Donc, tout au long de l'été, des vidéos best-of avec un zapping des meilleurs moments de cette saison. Et puis, ce n'est pas terminé. On va suivre l'actualité high-tech de cet été, Christopher, avec une actualité qui s'annonce quand même assez chaude. Et pas mal de nouveautés qui sont annoncées. Oui, bizarrement, les grands fabricants de smartphones et de produits high-tech ne partent pas en vacances. Et dès la semaine prochaine, on va beaucoup parler d'un smartphone que moi, j'aime beaucoup, que tout le monde le sait, de OnePlus, qui va revenir sur le devant de la scène avec un nouvel appareil. Et donc, je vous donne tous rendez-vous mardi à 4h du matin sur ZéroNet.com. Parce que 4h du matin, heure locale, OnePlus va dévoiler le OnePlus 2 en réalité virtuelle. Donc, OnePlus, ZéroNet a reçu son casque et voilà, vous saurez tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Attends, mais c'est quoi cette semaine ? Pourquoi tu parles de casque ? Alors, vous savez, OnePlus n'aime pas faire les choses comme tout le monde. Le lancement, la grande conférence de lancement de ce OnePlus 2 se fera en réalité virtuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'événement physique, un peu comme le fait Samsung ou les autres, où on est dans une salle, etc., avec une scène. OnePlus va dévoiler son OnePlus 2 via une application, à priori, une application Android, qu'il faudra installer sur son smartphone Android. Et on glissera notre smartphone, vous savez, dans les casques de réalité virtuelle. Et puis, on va suivre le lancement de cette manière. Totalement nouveau, ça ne nous est jamais arrivé. Mais en même temps, c'est hyper drôle. C'est pour ça que c'est moi qui vais m'en occuper, du coup, et ça me range bien de le faire. Donc, à 4h du matin, c'est à 4h du matin. C'est à 4h du matin, avec ton truc. Voilà, et puis, tout de suite après, vous aurez le compte-rendu de tout ce qui se sera dit sur le OnePlus 2, sur thewanet.com. Si ce n'est pas une vie de geek, quand même, vous rendez compte. Et je peux d'ores et déjà vous dire qu'on aura très, très vite l'appareil. Donc, on pourra vous dire très, très vite ce qu'il vaut. Alors, il y a le OnePlus, mais ce n'est pas tout. Il y a le Motorola. Dans la même journée, le 28, énorme. C'est pour ça, pardon, que tu as publié une photo de toi avec une boîte en carton sur les yeux. Exactement, voilà. On peut le voir sur Twitter. C'est le casque VR développé par... D'accord. Enfin, développé, ça reste du carton, avec deux optiques. On est d'accord. Il n'y a pas énormément de technologie là derrière. C'est basé sur le modèle du cardboard de Google. Et donc, la même journée, je file à Londres pour voir ce qu'il veut dire du côté de Motorola, qui va lancer de nouveaux smartphones et peut-être une nouvelle Watch, une nouvelle Moto 360. Ce matin, on a publié un article sur Zéro 1 net qui parle du nouveau Moto X, Moto X version 2015, qui serait un smartphone très haut de gamme. On ne sait pas encore trop ce qu'il aura sous le capot. Mais on est à peu près sûr que Motorola va le présenter à Londres mardi prochain. Et le lendemain ? Et le lendemain, ça, on ne peut pas... On ne peut pas le dire, mais on vous réserve une autre surprise. Toujours dans le domaine des smartphones. En tout cas, c'est vrai que, sachez que cet été, les fabricants de smartphones, les acteurs du smartphone sont très actifs. Il n'y a pas que les fabricants de smartphones, parce qu'il va quand même y avoir aussi une petite actualité logicielle, si je ne m'abuse. Oui, il y a un petit logiciel. Quand même, ce sera le 29 juillet. Et on y sera, et on vous présentera les premières, on va dire, fonctionnalités innovantes et indispensables de Windows 10. C'est rare d'avoir un mois de juillet aussi chargé côté actuel. C'est rigolo, en plus, vu du point de vue français, ou quand même, le rite, les vacances, le mois d'août en général, c'est vide, il n'y a rien. 15 juillet, 15 août, c'est mort, la France. Ah oui, c'est banon. C'est banon, côté américain. Sur Windows 10, en fait, pourquoi ils font ça en plein été, en réalité ? C'est pour se préparer pour la rentrée, c'est ça ? Oui, de toute évidence, c'est pour être prêt pour la rentrée, pour être déjà installé dans les... Et puis les bugs passent mieux, les taux. Oui, c'est ça. Ils passent plus inaperçus, les bugs. C'est pour être dispo dans les bécanes de la rentrée. Emmerick, lui, spécialiste PC portable, il pourra... Tout à fait. De toute façon, c'est effectivement une volonté de Microsoft de lancer l'OS juste avant la rentrée, pour qu'à la rentrée, justement, des PC qui soient vendus sous Windows 8.1 avec la migration offerte, ou directement sous Windows 10, puisqu'il y en a un bon paquet qui vont arriver directement sous Windows 10. Alors, il ne faut pas les espérer avant fin octobre, ceux-là. Tous les PC de la rentrée sont déjà fabriqués. Donc, voilà, là, ils n'arriveront pas avec Windows 10, à de rares exceptions. Mais il y aura sans doute un bouton qui, lorsque vous lancerez, passez à Windows 10 gratuitement, etc. Donc, voilà, Microsoft est en train de bien faire les choses. Je pense aussi, sur son Mac, je pense, dès le mois de septembre, hop, installez... Ah, mais moi, je vais installer la bêta, là, dès le mois de juillet, sauf qu'on m'a expliqué que ce n'était peut-être pas vraiment possible. Alors, juste une chose, on va beaucoup parler de Windows 10 à la rentrée, sur Zeronet TV, on vous prépare aussi un talk spécial back to school où on reviendra sur les fonctionnalités de Windows 10, sur les PC innovants, avec toute la rédaction. C'est toi qui parles de la rentrée. Oui, je sais, mais à force d'en parler, c'est vrai, c'est vrai. Bon, en tout cas, sachez que sur Zeronet TV, durant vos vacances et durant cet été, il y aura plein de vidéos que vous pourrez regarder chez nous. On va retrouver Delphine Sabatier dans quelques instants, mais auparavant, on va s'intéresser à ce dossier que vous pouvez retrouver sur zeronet.com, concocté par le labo. Il vaut 15 coups de cœur, on va dire, à mi-parcours de cette année 2015. Il vaut 15 coups de cœur high-tech. Oui, alors très rapidement, comme vous le savez, la boîte Zeronet, c'est entre 500 et 700 produits testés chaque année. Depuis le mois de janvier, on en a testé un peu plus de 300. Donc, ça fait beaucoup. On s'est dit, tiens, on va faire un petit bilan à mi-parcours au mois de juillet. Et vous faites bien. Donc, on a adressé chacun nos deux, trois coups de cœur de l'année. Alors, on peut commencer avec une montre. C'est la Watch Urbane de LG qui nous a fait forte impression déjà à Barcelone. Et en plus, lors du test, alors techniquement, ça ne change pas grand-chose par rapport à la précédente Watch de LG. Mais elle a une finition un peu plus haut de gamme, un peu plus sympa. Donc, on rappelle le prix, c'est 350 euros. Voilà, c'est toujours sur Android Wear. Toujours sur Android Wear. On ne parle pas là de la montre 4G qui n'est pas encore sortie en France. C'est vrai qu'elle se ressemble un peu. C'est vrai. Elle se ressemble un peu. Mais c'était en tout cas l'un de nos coups de cœur de cette année. Autre coup de cœur de Stéphanie, que vous avez l'habitude de voir ici, c'est le Kindle d'Amazon. Vous savez, la liseuse. C'est quand même incroyable à quel point ça a évolué, ces liseuses. La Kindle d'Amazon, elle a 60 euros. Et c'est aujourd'hui, franchement, dans ce format-là, 6 pouces, c'est l'un des meilleurs modèles. C'est sûr. Elle a une qualité d'affichage vraiment nickel. C'est l'une des grosses révolutions de ces 5 dernières années, 10 dernières années, la liseuse. On part en vacances. Ça ne coûte rien aujourd'hui. On achète ses bouquins directement. On peut même les télécharger parce qu'il y a des bouquins gratuites. Super ergonomie, très bonne endurance, 60 euros seulement. Et dans un sac à dos, vous pouvez avoir une bibliothèque entière. C'est quand même cool. Carrément. On poursuit. Idem pour l'été, une petite enceinte Bluetooth, l'Ultimate Ears UE Roll. Alors, un pronom... Difficile à prononcer. Tu t'en es bien sorti. On avait l'impression que c'était un croissant ou un truc comme ça. Très sympa parce qu'on peut l'utiliser sous l'eau. C'est-à-dire qu'elle résiste à 1 mètre d'immersion dans l'eau. Donc, c'est plutôt sympa. En tout cas, c'est safe si vous voulez l'utiliser à la plage ou à la piscine. Il faut trop beau du rouleau quand même. C'est surtout pour l'utiliser au bord de la piscine, faire la fête, etc. On s'en fout de la mettre dans l'eau. Donc, pas mal du tout. L'un des coups de cœur de François Bedin. On rappelle le prix. Je dois l'avoir quelque part. 129 euros quand même. Mais là, pour elle, une belle endurance et une bonne ergonomie, elle aussi. Je vous rappelle qu'on est en direct. Hashtag Zéro1Live. Si vous voulez commenter ce classement avec Christopher, n'hésitez pas sur Twitter. Hashtag Zéro1Live. Ce n'est pas tout à fait un classement. C'est les 15 coups de cœur. Autre produit très sympa. C'est un module mémoire qui s'appelle iExpand de Sendisk. C'est Sendisk qui fait ça. Ça permet tout simplement de transférer des données entre un appareil Apple et un n'importe quel PC USB sans passer par iTunes. Via une application Sendisk que j'installe sur mon iPhone ou mon iPad, je transfère des fichiers sur la clé. Ces fichiers, je branche cet appareil sur mon PC en USB et je les retrouve dans mon explorateur. Donc ça facilite énormément les transferts de fichiers entre les appareils Apple et les PC. Très très bonne idée. On n'est plus obligé d'installer iTunes qui est une usine à gaz. Exactement. Et ça, ça coûte à partir de 70 euros en 16 gigas. Et puis après, il y a différentes capacités qui existent. Emeric. Présent. Les coups de cœur aussi du Labo Zéro1Net avec un PC portable que tu nous avais déjà présenté ici. Oui, tout à fait. Et que tu l'aimes beaucoup. Moi aussi, j'aime beaucoup. Oui, c'est le Dell XPS 13 édition 2015. Alors, c'est un amour d'ultra-book. Voilà, clairement. Comme son c'est le cœur de geek qui parle. Exactement. Donc, il existe en plusieurs versions, plusieurs prix sur le site de Dell. La version, nous, qui nous a bien tapé dans l'œil, c'est celle qui est vendue aux alentours de 1200 euros, qui n'a pas d'écran tactile, mais un écran mat quasiment sans bord. Les bords de l'écran sont très très fins. Il tient quasiment 9 heures sur batterie. Il est très très bien fini et il a les mensurations d'une machine de 12 pouces. C'est-à-dire que si vous le mettez à côté d'un MacBook Air 11 pouces et d'un MacBook Air 13 pouces, par exemple, eh bien, vous voyez bien qu'on a un beau décrochage, un beau décrochement entre les trois machines. Le décrochement. Oui, décrochement, décrochage. C'est pas mal. Elle est vraiment super. Le clavier est super. La finition est vraiment au top. Dell a signé un vrai, vrai bel ultra-book. Voilà, sans doute l'un des meilleurs PC, en tout cas, dans sa catégorie. Pour l'instant, il est... C'est bordure d'écran, là, c'est vraiment impressionnant. Bon, alors là, le framerate n'est pas terrible, parce que rappelons que ce n'est pas un truc pour jouer. Oui, non, tout à fait. C'est fait pour travailler, surfer, voilà. Mais ce n'est pas fait pour jouer, bien sûr. Petit casque Bluetooth signé Sony ? Oui, alors, c'est le SBH 70. Alors, en fait, c'est un tour de cou. Bluetooth, voilà, donc on le voit à l'écran. Il résiste aussi bien à la sueur qu'à une pluie diluvienne. Et donc, on va pouvoir aller courir sous la pluie avec ça, sans aucun problème. Le son est plutôt pas mauvais. On a connu mieux, mais ce n'est pas non plus une révolution. Il est NFC, Bluetooth. On peut prendre des appels avec. Et il tient pas mal aussi en endurance. Enfin, en tout cas, vous lâcherez avant lui. Ça, c'est certain. Si vous courez, vous lâcherez avant lui, c'est certain. Vous le lâcherez avant lui. Oui, oui, oui. Non, il est pas mal, celui-là, aussi. Ça coûte à une idée du prix ou pas ? Oui, 70 euros. 70 euros, oui, oui, oui. Ça peut être pas mal pour tous ceux qui profitent de l'été pour faire un jogging. Tout à fait. Alors, là, maintenant, pour le jogging, ça ne sert pas à grand-chose. Une carte graphique, je vous le concède. Surtout si on a dans la poche. Mais en revanche, après le jogging, si on a envie de se faire une bonne partie, là, ça peut le faire. Oui, c'est pas mal. Et donc, notamment, là, GeForce GTX 960. Alors, le modèle d'Asus, qu'on a bien aimé, qui s'appelle Asus Trix. Alors, je vous passe tout le nom de code, etc. On va l'appeler Asus Trix GTX 960, pour les besoins du film. C'est une très bonne carte qui coûte entre 220 et 260 euros, suivant les enseignes. On peut jouer en Full HD avec ça, avec tous les jeux qui vont sortir, là, à la fin de l'année, sans aucun problème. Bon, pas en 4K, mais en Full HD, oui, ça, c'est sûr. Très bien. Avant de retrouver Delphine et sa chronique Zoom Actu sur les drones qui commencent à livrer. Dernier petit coup de cœur, en tout cas, pour cette première partie. C'est David Noguera, notre spécialiste électroménager connecté, qui me l'a soufflé. C'est le meilleur aspirateur robot du moment. Il me l'a dit comme ça. C'est le LG Homebot Square. C'est la référence, le plus efficace, le plus intelligent, le plus tout. Et peut-être même l'un des plus chers aussi, c'est 600 euros. Mais voilà, c'est le prix de la tranquillité pour avoir un sol nickel. Moi, ce sera peut-être bien ça, mon prochain achat high-tech. Ça ne m'étonne pas. Je vous rappelle qu'on a un top 10 des aspirateurs robots sur Zéro 1 net qui vous mâche le travail, Jérôme. Juste une chose, Christopher, je vois que le sol du labo Zéro 1 net laisse un peu à désirer. J'ai l'impression qu'il y a des bouts de gâteau partout. J'aimerais que tu balances un peu quand même. C'est sous ton bureau, François. Ça, c'est vache. Ça, c'est très, très vache. Là, ton Homebot, il a l'air fatigué. Ah non, il arrive quand même à passer même les fils et tout. C'est génial quand même. On les teste vraiment comme ça. Est-ce qu'ils arrivent à passer les câbles ? Est-ce qu'ils ne s'emmêlent pas dans les rideaux qui pendent devant les fenêtres ? Est-ce qu'ils n'inspirent pas les chiens aussi ? Presque, presque. Donc, ces tests sont effectués chez David en conditions réelles, vraiment. Ils passent tous les mêmes tests. Et c'est celui qui s'en est le mieux sorti, en tout cas. Y compris mieux que certains modèles très, très haut de gamme vendus beaucoup plus cher. Très bien. Merci beaucoup, Emmerick. Je vous en prie. Emmerick Sinéon, du Labo 01net. Et on va revenir dans un instant pour la suite de ces coups de cœur. Il y a le Galaxy S6, évidemment, qui vous a tapé dans l'œil et plein d'autres choses. Christopher en parlera avec Bruno Cormier. Mais tout de suite, c'est Delphine Sabatier. Et donc, Delphine Sabatier nous a rejoint. Bonjour, Delphine. Bonjour, Delphine. Regardez bien, Delphine, s'il vous plaît. Bérangère, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Non, non, faites un plan sur Delphine Sabatier. Quelques secondes, regardez. Je me suis fait peur, je ne me suis pas regardée dans le miroir avant. Elle n'a pas la tête de quelqu'un qui va partir en vacances ce soir. Non, mais franchement, là, ça se voit tout de suite, Delphine. À son regard. C'est beau. Ah oui, c'est bien. Voir émouvant. Bon, mais avant de partir en vacances, Delphine, un zoom actu sur les drones. Oui. Il faut nous parler des drones, Delphine. Car il paraît que, eh bien, ça y est, pour la première fois, un drone vient d'obtenir l'autorisation de livrer des paquets lui-même. Alors, c'est sur le territoire américain que ça se passe et comment ça se passe, justement. Alors, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, c'est quand même une chronique un peu estivale parce que sur cette chronique, on prend l'air, on s'envole, les drones vont nous livrer. C'est magnifique. Vous voyez, je suis déjà en vacances, effectivement. Donc, oui, c'est une première historique. Jérôme a tendance de la livraison de son apéritif par drone. Oui, ah oui, t'imagines. Ça devrait bientôt arriver. Au bord de la piscine. Génial. Mais il faut que tu habites dans une zone dépeuplée parce que là, pour l'instant... C'est pas exactement ça. C'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la fédération américaine qui donne les autorisations pour les vols dans le ciel américain a autorisé un engin de fleurtais à acheminer des médicaments. Donc, on est dans la région de Virginie. C'est plus indispensable que l'apéritif. Dans une zone très escarpée où il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui attendent dans des voitures, qui campent pour essayer de rejoindre cette clinique parce que les routes sont impraticables. C'est incroyable, cette histoire. Exactement. Et donc, grâce à ce drone, ce qui prend d'habitude 90 minutes, a pu être livré en un temps record depuis l'aéroport. C'est génial. Tout s'est très bien passé. Vous avez prévu six vols avec le drone et finalement, il n'y en aura que trois. Ils vont aller beaucoup plus vite que prévu. Donc, ça, c'est vraiment une grande nouvelle. Alors, on voit la livraison du petit colis. Il y a eu 4,5 kilos de médicaments en tout qui ont été livrés. C'est génial. C'est vraiment impressionnant. Il largue le colis. Et ça prouve quand même que... Comme un hélicoptère larguerait un colis, en fait. Exactement. Mais tout en douceur quand même. Et puis, il se pose le drone. Ça prouve quand même qu'aujourd'hui, le drone est un moyen sûr, fiable et ultra rapide, le plus rapide qu'on connaisse pour aller sur des zones dangereuses où il y a des situations d'urgence. Mais alors, Delphine, c'est super. Mais finalement, il n'y a pas de prouesse technique derrière tout ça. C'est un drone qui pose un colis. Oui, technologiquement, c'est vrai que ce n'est pas très étonnant. Je crois qu'il y a juste quelques objets qui permettent de suspendre les colis qui ont été fabriqués depuis une imprimante 3D. Mais bon, ce n'est pas ça l'exploit. L'exploit, c'est vraiment l'autorisation dans le ciel, j'allais dire sur le sol, dans le ciel américain. Mais ça veut dire que la voie est ouverte. Ça y est, parce que c'est quand même Amazon qui a pas mal mis la pression pour avoir des autorisations pour des livraisons, des achats qu'on fait aujourd'hui sur son site, sur le sol américain. Et pour l'instant, ça a resté coincé tout ça. Mais donc ça y est, ils vont pouvoir, Amazon et puis d'autres sans doute, vont pouvoir livrer par drone. Alors Amazon, pas tout de suite parce que le projet est quand même beaucoup plus ambitieux. On parle de livraison de colis qu'on achète sur son site, ça veut dire que ça se passe plutôt en ville, dans les grandes agglomérations. Il y a des inquiétudes qui restent à lever. D'abord, il faut changer la loi américaine. Il y a un problème de perception du public quand on va voler des drones. Je ne sais pas vous, mais ça peut inquiéter. Inquiéter notamment sur la vie privée, parce que ça peut être aussi des objets qui nous espionnent. Ils ont des caméras. Et puis sur les risques de chute, d'accident. Donc avant qu'on soit vraiment livré par Amazon, il va se passer un petit peu de temps. J'ai noté aussi d'autres freins. Donc il faut que les équipements soient aussi très robustes et qu'il y ait aussi tout un tas d'infrastructures qui permettent de surveiller les vols et aussi de contrôler finalement le trafic aérien, le nouveau trafic aérien. Il ne faudrait pas que deux drones se percutent en fait. Est-ce qu'on a justement de nouvelles infos sur ce fameux programme Prime Air d'Amazon ? Oui, alors on dit que dans deux ans, normalement la fédération de l'aviation civile américaine devrait rendre des conclusions. Moi, ça me semble un petit peu optimiste et surtout pour Amazon, c'est beaucoup trop long. Donc eux, ils ont obtenu une petite autorisation de test de livraison par drone. Alors il faut qu'ils fassent ça dans des conditions un peu spécifiques, c'est-à-dire deux jours. Il faut que leur drone soit à moins de 122 mètres. Il faut qu'ils fassent un temps clair, il faut qu'il y ait du soleil, que le pilote ait toujours le drone à l'œil et puis qu'il y ait un reporting constant à l'autorité américaine. Donc c'est un peu contraignant et du coup, Amazon est allé aussi au Canada pour faire des tests dans un endroit tenu secret. Et pour l'Europe, il est allé se situer au Pays de Galles, je crois de mémoire, c'est ça, au Pays de Galles, pour faire ses essais de livraison en Europe. Donc Amazon va, à mon avis, plus vite que la législation. J'anticipe. Bon, voilà, on verra qui gagne à la fin. Mais c'est vrai que le principal frein, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas sur le sol américain, il faut que le pilote voit toujours le drone. Donc ça limite en fait la zone de livraison au hangar et juste à côté parce qu'autrement, c'est pas... Ou alors tu mets des rollers. Alors l'objectif d'Amazon, c'est les livraisons en 30 minutes, ça va être génial. C'est-à-dire qu'on aura le premium, là on a le premium du jour au lendemain, là, en 30 minutes, on sera livré. Et je vous dis, demain Amazon, avant d'appuyer sur OK, vous aurez le colis qui va arriver. Moi je le vois comme ça, c'est sûr. À la prédiction. À la prédiction. C'est génial, mais c'est vrai qu'on voit tout de suite les limites, notamment ce que vous évoquiez, c'est-à-dire l'affluence. Aujourd'hui, Amazon, regardez le nombre de camionnettes que ça a jeté dans les rues. Si demain, il y a autant de drones, ça va être impressionnant. Merci beaucoup Delphine. Merci, et puis bon vol à tous les drones et tous les vacanciers. Et bonnes vacances Delphine, à bientôt. Bonnes vacances à Delphine, à la rentrée, bien évidemment. On est livré directement dans les cheminées. C'est pas mal. Oui, c'est ça, c'est cool. Votre service en cristal. Je ne serai pas encore au Père Noël. Non, je crois au drone. Allez, on va terminer avec Christopher Siminali. Et Bruno Cormier, dans un instant, Jérôme, un mot sur la question orange ? Quel sera votre prochain achat high-tech ? Eh bien, un smartphone à 37%, suivi par un ordinateur, 21%, une tablette, 10%, une montre, un bracelet connecté, 9%, un téléviseur, etc. Ou un produit audio. Et pas de drone dans la liste. Pas de drone, pas de cadre photo non plus. C'est encore cher. C'est encore cher. Oui, et puis il faut savoir les piloter, si on ne veut pas qu'ils terminent sur le toit de la maison. Tout de suite, on enchaîne avec la suite des coups de cœur du Labo, avec Christopher Siminali et Bruno Cormier qui nous rejoint. Bruno Cormier nous a rejoint. Salut Bruno. Bonjour. Pas de geste aujourd'hui ? Bruno, c'est la question qu'on allait te poser. J'en étais sûr. J'en étais sur la porte. Oui, voilà. Non mais qu'est-ce qui se passe ? Je reviens de la plage, de Paris-Plage. De Paris-Plage, c'est pour ça. D'accord, c'est bien Paris-Plage, c'est cool. Non, je me suis volé ma veste là-bas en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas à la plage avec une veste. Oui, tout à fait. Tiens, en parlant de Paris-Plage, on va y aller avec Géraud. Mais bon, vous en saurez un petit peu plus bientôt. On poursuit donc ce classement des coups de cœur du Labo Zéro Net pour les six premiers mois de l'année, les sept premiers mois de l'année, on va dire. Après, donc la montre Watch, etc. de LG, l'Amazon Kindle, etc. On poursuit. Christopher, on repart avec la star de ce printemps 2015. C'était la star du Mobile World Congress de Barcelone. Et c'est clairement la star des smartphones depuis qu'on l'a testé aussi. C'est le Galaxy S6 que j'ai en main. Il faut rappeler ses qualités. Quand même, énorme effort de Samsung sur le design excite le plastique. On a quand même des matériaux un peu plus sympas. Une autonomie plutôt correcte pour un smartphone haut de gamme. Pas de Snapdragon 810, donc des performances sympas. Et surtout des photos. Franchement, on peut dire que c'est l'un des tout meilleurs smartphones en photo. C'est le meilleur photophone ? Il y a le G4 et le S6, c'est les deux meilleurs. Qui sont passés devant les iPhone 6, au moins jusqu'à septembre. On ne sait pas ce que nous conclète Apple. Mais clairement, le gros coup de cœur du labo. Avec cette version Edge qu'on a longuement présentée sur Zerone TV, il y a quelques semaines de cela, et les rebords de l'écran qui sont courbés, qui donnent cet effet design assez impressionnant. Ça doit être dur quand même de choisir un smartphone, non ? Parce que cette année, il y a eu pléthore. Il y a eu des belles choses. Ce n'est bien chez Android que chez Apple. Y compris pour les plus petits budgets, si ça me permet de faire une transition. Parce que juste, on n'a pas parlé du prix du Galaxy S6, mais on est vraiment dans des tarifs stratosphériques. On est autour de 700 euros. Et l'autre coup de cœur, l'autre smartphone coup de cœur, coûte trois fois moins cher. Il est signé Alcatel OneTouch. Alors, ce n'est pas la marque la plus sexy du marché, clairement. Mais franchement, ils font des appareils de plus en plus beaux, de mieux en mieux finis. Et depuis le début de l'année, celui qui nous a pas mal tapé dans l'œil, c'est le OneTouch Idol 3, un modèle 5,5 pouces, vendu seulement 199 euros, mais qui a un super équilibre entre performance et autonomie. Donc, très bon téléphone. Et c'est celui qui se retourne, comme on voit actuellement. Oui, il est irréversible. Il s'utilise dans un sens ou dans l'autre. C'est un gadget, mais en dehors de... Pour ceux qui ont les oreilles plutôt près de la bouche. C'est ça, qui ont les oreilles en bas. Peut-être, mais en dehors de cette particularité, ça reste franchement un très bon téléphone. Oui, l'écran est sympa. L'appareil photo est bon. C'est un appareil photo Sony. Voilà. Et puis, il y a deux petits haut-parleurs de chaque côté du téléphone qui procurent un bon son stéréo. C'est cool. Le disaine et l'équipement est vraiment proche du haut de gamme, voire milieu de gamme, alors que c'est un téléphone d'entrée de gamme. Franchement, si on a 200 euros à dépenser dans un smartphone, on peut y aller sans les yeux fermés. Ça, c'est clair. On poursuit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Un petit Sony Xperia tablette, Bruno ? Ah, la Z4 tablette de Sony. C'est clairement la meilleure sur Android actuellement depuis le début de l'année. Pourquoi ? Parce que c'est la plus fine. C'est surtout la plus légère. C'est impressionnant. Oui, c'est impressionnant en plus. C'est une des seules tablettes qui ne pèse pas sur les doigts, qu'on peut tenir pendant plusieurs minutes sans aucun problème. C'est léger, c'est étanche, c'est beau. L'écran est magnifique. Et pourtant, le processeur ? Voilà, le processeur est un Snapdragon 910. Mais cette fois-ci, ça ne chauffe pas trop. Et surtout, il y a une bonne autonomie, voire très bonne autonomie même. Pourquoi ? Parce que le Snapdragon, pour le coup, là, il est dans un gros boîtier. Donc, il peut refroidir un peu correctement. Pour l'autonomie, pourquoi ? Parce qu'il y a une énorme batterie aussi. Donc, puis elle est très sympa avec son petit clavier. On dirait un vrai petit portable. Ça tient très bien. Les touches sont un peu petites, certes. Mais vraiment, c'est une tablette qui nous a tapé dans l'œil et qui est extrêmement performante. Donc, aucun problème. C'est cher. Combien ? C'est cher. Je crois que c'est à partir de 500 euros. 600. Oui, à partir de 600 euros. Et alors, ce qui est impressionnant avec cette tablette, c'est quand vous la sous-pesez, vous avez l'impression que c'est un truc, c'est une fausse tablette tellement elle est légère. C'est vraiment, vous dites, mais ce n'est pas possible. Il y a autant de technologies dans un truc aussi léger. Ça va être une tendance qu'on va voir se développer parce que les prochaines tablettes de Samsung qui sortent à la rentrée sont également très fines et très légères. Les tablettes de S2. Oui, la 10 pouces notamment, qui est vraiment bluffante de légèreté. Et la 8 pouces qui a vraiment, on dirait un smartphone quasiment, tellement légère. C'est assez incroyable. Bruno, un petit PC aussi que tu as beaucoup aimé et qu'on a longuement présenté aussi. Oui, c'est le Revo One d'Acer. C'est simple, il est quasiment parfait. Alors avec un petit PC comme ça, on ne peut pas jouer. Mais on peut faire tout le reste quasiment. Surtout, celui-là, il est designé mais vraiment avec une astuce assez incroyable. Et ça, c'est ce qu'on aime au labo. Dès qu'on a... Ça, c'est ton pur de geek qui parle. Oui, bien sûr. Parce que là, regardez dans une forme aussi compacte. On arrive à mettre deux disques durs 2,5 pouces, un troisième disque dur 2,5 pouces mais qui est moins accessible. Mais si vous voulez l'ouvrir entièrement, toutes les vis sont les mêmes. C'est la première fois, ça nous a surpris. Ça, c'est bien. Non, mais c'est génial. C'est super. Toutes les vis sont la même taille. Donc, en fait, elles sont parfaitement interchangeables. C'est plus simple à démonter, remonter. Le premier boîtier, la coque, il faut juste appuyer sur un bouton pour enlever la coque. Il est livré avec Windows, tout équipé. Bien sûr, ce n'est pas un barebone. Il est livré avec Windows, avec une télécommande, avec un clavier. Alors, la télécommande n'est pas très jolie mais au moins, elle est complète. C'est-à-dire qu'il y a clavier, gyroscope, tout. Donc, c'est... Enfin, voilà. C'est le petit PC parfait. C'est hyper silencieux. Ça consomme quasiment rien. Enfin, c'est nickel, quoi. Pour tous ceux qui aiment prendre des photos, avoir un tout petit PC pour retoucher leurs photos, ils ont un lecteur de cartes mémoires qui est au sommet du PC. Enfin, je veux dire, c'est un design nickel, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Bruno. Et on repart avec Chris d'autres coups de cœur comme par exemple... Alors, je n'arrive pas à lui dire ce que tu m'as écrit. Alors, la marque, c'est Storeva. Tu as une écriture, Christopher. C'est pas possible. Mais de porc mort. De porc mort. Il est mort, quoi. C'est un saucisson. Non, mais je pense que c'est le mal de la décennie. Là, on va arriver à mieux... C'est écrire à la main sur une feuille en papier, tu sais. Tu sais que j'écris beaucoup plus sur un clavier... Et oui, c'est ça. Non, mais je ne sais plus écrire à la main. Je n'arrive pas. Mais j'écris maintenant plus vite avec un clavier qu'au stylo. Et du coup, au stylo, j'essaie d'écrire aussi vite qu'avec un clavier. C'est vraiment n'importe quoi. Alors là, on a... Alors, le Réal-Van à nos drives, je dirais, mais je ne suis pas sûr. C'est ça ? Tu vois, je ne suis pas... Alors, c'est quoi ? C'est très simple. C'est un SSD qui a la taille d'une clé USB. Alors, quel intérêt ? L'intérêt, c'est qu'on a des débits en lecture et écriture beaucoup... Enfin, bien supérieurs à ceux d'une clé USB. Donc, c'est au format... On utilise une interface USB 3. Et donc, en capacité en 500 gigas, c'est cher. Ça démarre à 279 euros. C'est très cher. Mais on a vraiment les performances d'un SSD dans un format hyper compact, celui d'une clé USB. C'est un produit assez simple, finalement, mais qui nous a bien plu parce que c'est assez rare sur le marché. Et ça rend bien des services. Alors, en dessous, ça y est, je suis arrivé à décrypter ce que tu as écrit. C'est bien Samsung NX1. Oui. Ce que je dirais, je mets NX1, qui est un appareil photo. Exactement. On termine vraiment avec deux appareils photo qui sont parmi les deux appareils les plus chers de notre sélection. Le NX1 de Samsung, qui montre que Samsung sait aussi faire des appareils photo, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Qui a bluffé tous les experts, en fait. Vraiment, c'est un produit vraiment excellent, qui est encore rare sur le marché en France, dans le commerce. Assez bizarrement. On en parlait encore avec Adrian Branco, qui est notre expert photo. C'est l'un des meilleurs hybrides du marché, mais difficile à trouver. Il coûte quand même 1499 euros. Mais franchement, on a des performances d'un appareil professionnel, un capteur de 28 mégapixels, en rafale hyper rapide, autofocus hyper précis, hyper rapide aussi. Il y a une très forte autonomie aussi sur batterie. Et ce qui est incroyable, c'est que Samsung a décidé de tout faire à soi-même. Les optiques, le capteur. Tout le monde a regardé ça un peu en rigolant au début, parce que faire des optiques, ça nécessite énormément d'expérience. C'est plutôt les japonais aussi. Et bien, en fait, ils ont fait les choses très rapidement et ils se sont mis au niveau incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont en train de s'acheter une légitimité dans le domaine de l'appareil photo de qualité, ce qui n'était pas le cas avant. Et c'est vraiment impressionnant. Ils avaient des beaux petits appareils compacts, mais qui étaient très gadgets, avec une qualité d'image franchement pas terrible. Assez moyenne. Et là, c'est impressionnant. Et on termine par Olympus. On termine par Olympus, pour le coup, un acteur historique du marché de la photo, avec l'OMD EM5 Mark II. Donc là, je comprends si tu n'avais pas réussi à me lire. La particularité de cet appareil, c'est qu'il a un petit capteur, finalement, pour le prix. Il est quand même à 1100 euros. Petit capteur de 16 mégapixels. Mais via un procédé développé par Olympus, il est capable de faire des images de 63 mégapixels. Donc, ça permet de faire des super beaux agrandissements. Au-delà de cette petite fonction spécifique, il a toutes les qualités d'un super hybride expert. Voilà, un autofocus hyper rapide. C'est marrant. Un piqué d'image excellent. Avec ce petit look rétro. Il a un look très années 70. Qui revient beaucoup à la mode sur le marché des hybrides. Bon, il y a un petit côté hipster, je pense, là-dedans. Mais il y a tous les hybrides, enfin, beaucoup d'hybrides reprennent ce look vintage des années 70. Voilà pour les 15. Les 15 coups de cœur du Labo Zéro Net. Vous pourrez les retrouver tranquillement avec des descriptifs beaucoup plus précis sur zéronet.com. Les tests complets zéronet.com. Et bien voilà, 18h36, on a encore un petit peu débordé. Mais bon, voilà, c'est la dernière de la saison. C'est pour ça. Merci encore une fois de nous avoir suivi, d'être plus en plus nombreux à nous suivre pour ces lives du jeudi soir sur Zéro Net TV. Ça va se poursuivre à la rentrée, bien sûr. Et la question Zéro 1 Live Orange du jour. Quel sera votre prochain achat high-tech ? C'est toujours le smartphone qui arrive en tête. 39, 53%. Un ordinateur à 20%. Un bracelet ou une montre connectée, 10%. Une tablette et un produit audio. Le téléviseur n'a pas trop la cote non plus. Les tablettes aussi, c'est impressionnant. 5,81%. Voilà, beaucoup de succès. Voilà, ce Zéro 1 Live Hebdo terminé. Merci de nous avoir suivi. On se retrouve durant tout l'été, je vous l'ai dit, avec les appings qu'on vous a préparés. Puis toutes les nouveautés smartphones de cet été qui vont être nombreuses. Et puis on sera là à la rentrée. Et oui, prochain Zéro 1 Live Hebdo le 27 août. Avec beaucoup d'actu, l'IFA de Berlin, on y sera, on fera des émissions en direct. Et puis arrivera très vite la présentation de l'iPhone 6. Est-ce que vous pourrez suivre, évidemment, en direct, en intérilité sur Zéro 1 Live TV. Bonne soirée à tous. Bonnes vacances surtout. Et bonnes vacances. Merci à Bérangère Lepesqueur, Florian Beaufreton et Jérôme Giliberto qui étaient aux manettes. Comme chaque jeudi soir en fait. On fait un petit coucou à Jean-David Duarte aussi. Qui n'était pas là avec nous, mais qui était là par le cœur. J'en suis sûr. Bonne soirée à tous. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501